bonjour bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo et aujourd'hui je vais vous parler des patrons vous connaissez pas coutume j'ai manifesté j'ai manifesté aux côtés du patronat d'une partie du patronat en réalité ce matin avec les cci les salariés et du coup les employeurs de ces salariés qui sont les patrons de la région et donc ils m'ont laissé un petit tract qui est la lutte contre la nouvelle baisse de la dotation de l'état aux chambres de commerce et d'industrie parce qu'il faut savoir que d'armanin le bourrin est aussi passé par là il est aussi passé par les cci et en fait il leur a coupé 17% dans leur dans leur dotation alors on pourrait se dire oui mais bon ça va c'est les patrons on s'en fiche c'est pas le sujet sauf qu'en attendant les chambres de commerce et d'industrie elles rendent un service public puisque c'est de l'argent public qui leur est donné et elles ont une démission un peu régalienne et conséquence de cette baisse c'est que sur les environ 800 salariés que comptent les effectifs des cci des hauts de france il risque d'y avoir entre 150 et 200 suppressions d'emplois sachant qu'il y a déjà eu des suppressions d'emplois ils étaient il y a encore à peine quatre ans 1200 salariés dans les cci des hauts de france donc vous voyez c'est la dégragolade complète c'est quand même hallucinant parce que au delà du fait que ce soit un peu rigolo pour ma part de d'être dans une manifestation qui qui en gros les patrons contre macron c'est que on voit que macron est dans quelque chose de dogmatique dire que même même quand c'est un service public au profit du patronat et en de quel patronat on parle on parle des tpe des pme du coin même quand c'est pour eux à partir du moment où c'est un service public que le public a quelque chose à voir là dedans ça lui va pas quoi c'est de trop et ils y vont un coup de moins 17% donc moi je trouvais intéressant d'aller les voir évidemment évidemment demain on arrive au pouvoir les cci auront peut-être à mon avis d'autres missions à faire déjà on modifierait les règles de désignation des représentants des patrons parce que à l'heure actuelle vous le savez ou peut-être si vous le savez pas je vous l'apprends c'est systématiquement le medef qui gagne or le medef c'est pas forcément le le syndicat patronal le plus représentatif de la masse de la masse des patrons et puis il ya tout le réseau vous savez des scopes des cc des sociétés coopératives qui elles sont obligées de s'organiser à part des chambres de commerce et d'industrie donc on pourrait imaginer que tout ça travaille ensemble et puisse être au profit du territoire c'est ça qui est en question parce que vous les voyez dans l'hémicycle ou à la télé alors il faut il faut être au plus proche du terrain pragmatique dans le réel pour libérer des énergies afin de travailler sur des synergies dans les territoires ancrés dans le local en lien avec pour créer des partenariats tous ensemble bon voilà le tous les modes d'habitude la vol en éclat il s'en fiche que ce soit au profit des tpe des pme dans les territoires au plus proche du terrain en fait il s'en fiche de de ces cci bon alors après c'était rigolo parce que c'était une manifestation ce qu'il faut bien se dire c'est que pour beaucoup de gens aujourd'hui dans cette manifestation que ce soit les salariés ou les patrons qui étaient là c'était la première fois je dis bien la première fois qu'ils marchaient au milieu de la route là comme ça à plusieurs avec des pancartes d'aliment donc ça avait un petit côté intrigant pour eux j'ai rencontré d'ailleurs le président de la cci qui n'est pas un allié politique il faut le dire mais qui me disait voilà on est entre environ 400 450 ici dans la salle prêt à aller partir en manifestation je lui disais oui enfin bon à mon avis la police ils annonceront 200 à une regard ni se rire il dit ah oui vous avez raison vous vous avez l'habitude de tout ça on pourrait peut-être vous demander des conseils à l'occasion bon alors le message est reçu s'ils veulent des conseils pour organiser la grève et la manifestation on sera on sera de bons conseils il faut se dire qu'aussi les autres cci se mobilisent pas tellement et que dans ce projet de loi de finances ce sont pas les seuls à prendre cher parce que pendant pendant que les cci prennent cher il ya encore la diminution des appels qui est toujours à l'ordre du jour la suppression des contrats aidés on y est revenu de nombreuses fois et puis ce cadeau au plus riche quoi d'un côté on fait un cadeau au plus riche en espérant qu'ils investissent au bon endroit et en même temps on casse l'outil qui pour le patronat lui permet d'investir au bon endroit la suppression d'une partie de l'isf avec 4 milliards 5 en tout de cadeaux fiscaux c'est quand même énorme on va jusqu'à 9 milliards si on met la flat taxe dedans vous savez le prélèvement forfaitaire unique 9 milliards de cadeaux riches non mais sérieusement quoi où est ce qu'on va où est ce qu'on va et donc ça c'est c'est proprement scandaleux c'est pour ça qu'il ya une pétition qui a été lancée notamment sur les les 100 plus riches de ce pays que vous pouvez retrouver sur change.org qui a été lancé par libération et que j'ai signé tout comme mes autres collègues députés de la france insoumise qui demande à ce que l'étude d'impact sur qu'est ce que ça fait quand on aide les 100 plus riches de ce pays est ce que ça relance vraiment l'activité quelle est la conséquence de tout ça l'étude et ben elle existe et on veut pas nous la donner soi-disant parce que le secret fiscal bla 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 et pendant et pendant ce temps là on vous dit oui il faut il faut voter un budget avec sincérité mais comment voulez-vous être sincère sur un budget quand vous faites un cadeau à des gens et vous savez même pas s'il va y avoir un retour sur investissement dans l'économie réelle et que c'est pour pourtant ça qu'on vous vend c'est ce que dit bruno le maire c'est ce que dit darman albourrin c'est ce que dit édouard philippe si on arrose les plus riches ça va retomber dans l'économie réelle ça va créer de l'emploi bla 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 enfin vous connaissez tout ça aussi bien que moi donc il faut rester mobiliser les gens il ya une manifestation qui a eu lieu aussi aujourd'hui en même temps que celle de la cci qui était plus revendicative finalement contre la loi travail et donc il faut rien lâcher et j'espère que l'inter syndical qui va se réunir à nouveau rapidement pourra nous proposer une date de mobilisation unitaire on lâche rien et je compte sur vous pour partager sur twitter facebook youtube mettez des commentaires n'oubliez pas que je les lis et que ça m'aide à préparer les vidéos suivantes et parfois avoir des arguments plus plus acérés à bientôt